Musique Qu'est-ce qu'un étudiant américain de les étudiantes françaises ? Que pense une étudiante française des étudiantes américaines ? Est-ce que leurs opinions sont similaires ? Pour répondre à ces questions, j'ai fait deux entrevues avec une étudiante américaine et puis avec une étudiante française. L'américain, c'est Denis, qui étudie la pédagogie à Georgia State University à Atlanta. La française, c'est Kenza, qui étudie la science politique à Sciences Po Strasbourg dans l'est de la France. Selon le National Center for Education Statistics, dans l'automne de 2019, 19,9 millions d'étudiants ont commencé ou continué ses études à les collèges et les universités à les États-Unis. Selon le site Webstatista, il y avait 2,68 millions d'étudiants qui font ses études à les universités à la France. Ce nombre le plus récent, c'était en 2017. Plus de 2,75 millions de personnes dans le monde parle français. Il y a des bons 9 pays qui ont le français comme langue officielle. Mais 2,75 millions est beaucoup moins que la population des États-Unis, avec plus de 300 millions de citoyens américains. Alors, qu'est-ce que c'est l'intention de cette vidéo en plus de donner des statistiques ? Donc, je crois qu'entente qu'une société et une planète, évidemment, nous ne commencerons pas de nous comprendre jusqu'à nous essayons de faire une connexion avec ceux qui ont des cultures différentes à notre propre. Peut-être, il serait meilleur de commencer avec les étudiants universitaires. L'université, c'est une expérience interculturelle avec laquelle la plupart des personnes se peuvent identifier, n'importe où elles sont. Il y a beaucoup de stéréotypes sur les français, les américains et la vie universitaire en général. Mais je pense qu'il faut seulement un peu de recherches et conversations pour découvrir que la vie universitaires de les deux pays ne sont pas trop différentes après tout. Avant de continuer, cette vidéo ne s'est pas pour exprimer les opinions ni de tous les étudiants d'université française, ni de tous les étudiants d'université américaine. Avec les interviews qui suivent, j'ai l'intention de montrer les opinions des deux étudiants que je connais personnellement et de montrer quelques statistiques qui donnent une idée de comment la vie universitaire soit différente dans les États-Unis et dans la France. Rien de ces informations sont nécessairement définitifs. et maintenant pour l'Amérique du Perspective. ... ... ... ... ... ... ... ... Quand est-ce que vous êtes venus d'ici? En 2004. En 2004. Et de ce que vous connaissez de France, ce serait la grande différence entre eux et nous et les États-Unis? Je pense que entre France et les États-Unis, ils sont très concernés à nous et à ce qu'est-ce qui se passe dans notre vie. C'est très gentil, et très materialiste. Je pense que les Français ont apprécié les choses en plus en plus. Ils ont apprécié les choses en plus. Ils ont apprécié en plus en plus. Ils ont apprécié les choses en plus. Et de cette formation Vous avez apprécié à la région ? En plus. J'ai apprécié à la région de Georgia State? C'est l'aliment. C'est très diverse, à la région de la région de la région. J'ai apprécié à la région à la région et à la région du Instagram et à l'anci dónde les Orange est tout simplement sur l'arrivée, et à proposer C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. And that's more of a us problem, because I feel like the rest of the world has sort of really cheap. Yeah, yeah, definitely. And as from the perspective of an American college student, what do you think American college students tend to do for fun in 2019, now that we have social media and so much exposure to everything else going on in the world? I think I think there's the side of a lot of people party well not a lot of people but people party they go out especially in Atlanta there's a lot of places to go you can also stay in and like drink and smoke and stuff if you want but I think social media has maybe lessened our interaction with each other it's just face to face because of our increased exposure to it and just our constant interaction with social media and looking at this and sharing this and watching this so now we still have our close friends but I think we I don't think we have as much like face to face fun as we used to or as other people do because we're just so stuck on our stuck on our phones and stuff when you see other people do you mean other countries yeah other countries other cultures yeah I think they everyone has a different way of doing things and not necessarily that one way is better than the other but everyone has their opinion so yeah would you say what do you think the French are like what do you think they like to do for fun because me personally I feel like they're very artistic whereas in America we're more about business and like you said about money well the few French friends that I have that are actually living in France when I say that they're social medias they are always posting with their friends and family and not just like not like posts that are centered around like hey look at me I look like hot or something or like this is like a filtered photo it's like I'm trying to look the best for this platform it's just like hey I want to share what I did with my family and my friends because this was really fun and this was really cool and this was really funny very like a lot more good nature than than what we do over here and I think that comes from their culture of just like not being so self-centered or not being so look at me all the time they're just trying to enjoy excuse me trying to enjoy life a little more and I think that reflects in the way of their social media very well said thank you so much thank you so as you can see Deney has a point of view rather cynic for his compatriots and their utilization of social media but obviously it doesn't represent the perspective of all the American For a few statistics on the social media the most popular Facebook continues to be the social media the most used in 2019 with more than 2 billion users that's double the population of China which is the most popular of the world Toutefois des autres réseaux comme Instagram YouTube et Snapchat sont peut-être plus pertinentes avec les jeunes américaines et françaises maintenant Il y a un milliard de personnes par mois qui utilisent Instagram En plus 100 millions de photos et vidéos sont postées sur Instagram tous les jours Ces statistiques de la série de presse d'Instagram ont été mises à jour le 6 septembre de 2019 Le site web Statista rappel que 210 millions de personnes utilisent Snapchat tous les jours en 2019 Plus de 500 heures sont mises en ligne sur YouTube chaque minute Pour quelques personnes comme Shane Dawson et Kim Kardashian postées sur les réseaux sociaux c'est un front des revenus Alors que pense Kenza l'étudiante française de ses compatriotes et leur utilisation des réseaux sociaux et comment se compare son point de vue avec les opinions des données Donc maintenant pour les perspectives français dit bonvenue à Kenza Bonjour Kenza Salut Pourriez-vous me dire où est-ce que vous habitez où est-ce que vous étudiez qu'est-ce que vous étudiez et si vous aimez cette école J'habite à Ville-Rue c'est une ville dans l'est de la France c'est à 20 minutes de la Belgique et à 5 minutes du Luxembourg mais je fais mes études à Strasbourg donc c'est à 2h de l'endroit où mes parents habitent j'étudie à Sciences Po Strasbourg donc c'est pas l'université c'est une école c'est comme une business school mais c'est pour les sciences politiques parce que j'étudie les sciences politiques et j'aime vraiment beaucoup ce que je fais parce que depuis que j'ai su que je suis au lycée je savais que je voulais faire des sciences politiques et étudier ça donc je suis vraiment contente d'y être De vous connaissance de les Etats-Unis qu'est-ce que c'est la plus grande différence générale entre les Américains et les Françaises ? Je dirais que les Américains la plus grande différence c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit et beaucoup plus beaucoup plus curieux et beaucoup plus sympa au premier abord alors que les Français on est beaucoup plus réservés on n'est pas curieux on est vraiment individualiste alors que les Américains ils sont plus ils sont vraiment beaucoup plus sympa que les Français Pour continuer avec ça qu'est-ce que vous pensez que distingue la vie universitaire française ? donc qu'est-ce que c'est la différence entre la vie universitaire française et la vie universitaire américaine ? La différence entre la vie universitaire dans les deux pays je pense que c'est le coût tout d'abord parce qu'en France on ne paye pas ou alors on ne paye pas beaucoup si nos parents ils n'ont pas les moyens de nous payer l'université on ne paye pas c'est gratuit quasi gratuit et même si nos parents ont de l'argent le maximum qu'on peut payer c'est 500 euros donc c'est vraiment pas beaucoup comparé aux 10 000 20 000 dollars que vous payez par semestre donc voilà et la deuxième différence je dirais qu'on ne peut pas choisir nos cours on est obligé d'avoir des cours obligatoires on ne choisit pas nos cours et notre emploi du temps c'est l'université qui décide alors que vous aux Etats-Unis vous pouvez choisir quel type de cours tout ça nous on est obligé et on en a beaucoup plus on en a 8 ou 9 par semestre alors que vous en avez beaucoup moins quel type de loirsier trouvez-vous qui sont populaires avec les étudiants universitaires françaises en 2019 avec des réseaux sociaux et l'exposition qu'ils ont à le reste du monde en France on utilise beaucoup les réseaux sociaux je pense que c'est la même chose aux Etats-Unis mais on utilise d'autres réseaux sociaux on utilise beaucoup Snapchat alors que vous utilisez beaucoup Instagram mais dans tous les cas on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour se divertir et c'est ce qui nous permet d'être connectés au reste du monde et c'est comme ça qu'on connait beaucoup les Etats-Unis qu'on connait beaucoup la musique le rap américain les films américains on connait tout ça grâce aux réseaux sociaux donc on connait mieux votre culture et la culture du reste du monde et ce qu'on fait pour s'amuser on aime beaucoup les escape games parce que c'est nouveau chez nous avant il n'y en avait pas du tout et du coup c'est très populaire en ce moment et sinon je pense qu'il n'y a pas de grandes différences entre la façon dont les français se divertissent et les américains je pense que c'est un peu la même chose donc merci Kenza merci pour m'aider sur ce projet merci beaucoup évidemment les idées de Kenza sont différentes que les idées de données Kenza pense que les américains sont plus ouverts d'esprit et plus sympas au début un avis que je trouve que c'est très populaire avec les européens que je connais on peut dire que les citoyens des pays européens comme la France et l'Espagne sont plus cohérentes avec ses croyances des problèmes sociaux que les américains parce que ces pays ont beaucoup moins de citoyens et donc beaucoup moins de perspectives variées en plus leur gouvernement semble être plus stable que maintenant aux états unis d'autres données pensent que les américains sa propre nationalité sont un groupe de personnes égoïstes et cupides pour comparer les idées de les deux étudiants visuellement regardons ce diarame des idées en commun entre les deux sont que l'université est chère aux états unis que l'université est stressante et que les réseaux sociaux dominent la société moderne chaque culture a sa idiosyncrasie mais il faut seulement un peu de recherche et conversation pour découvrir des communautés si les étudiants universitaires les chefs de demain commencent d'essayer de faire une connexion avec ceux qui ont des cultures différentes que leurs propres peut-être c'est une petite étape dans la diversion d'une entente universelle dans le monde de nos jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada